Écoute, Abib Diara, c'est en jeune. Moi, j'ai découvert depuis que j'ai pris le poste ici qu'il était au centre de formation. J'étais le premier à dire qu'il faut qu'il intègre tout de suite les pros parce que j'avais senti que ce garçon avait du talent. Et j'ai discuté avec lui, il m'a dit « Ah, je suis Sénégalais ». Il est né au Gidewaï. Gidewaï, exactement. Et c'est qu'il y a son père. Il me dit « Je connais parce que son père est passé aussi par l'équipe du Sénégal. » On ne s'est pas croisé. Samba, qui est une très belle personne. Et au fur et à mesure, le garçon, il est appelé avec les jeunes en équipe de France, U16, U17, U18, jusqu'à dernièrement avec les espoirs. Comment vous avez fait pour le convaincre ? Écoute, c'est juste avant la planne. Alors moi, il m'a toujours parlé du Sénégal, son attachement pour le Sénégal. Et je le taquinais. Depuis, il m'a dit « Tu veux jouer où demain ? » « Mais dis-moi pour le Sénégal. » D'accord. Donc, c'était déjà très clair dans sa tête. Très clair dans sa tête. Mais à l'époque, il dit « VIII ». Moi, j'ai dit « Tu ne prends pas la tête. Pour le moment, continue ta formation ici. Et quand tu seras titulaire avec les pros et que tu enchaînes les matchs, on discutera. » Là, il m'avait, bien avant la canne, il m'a dit « Écoute, il a eu à U16, qu'il a appelé, qu'il a convoqué et tout. » Mais ce que je disais, les garçons avaient quand même l'été dernier un peu l'été chamboulé. Parce qu'on a eu des propositions de Lens. Donc, Habib a passé l'été un peu perturbé. Parce que Lens qui joue la Ligue des Champions, je lui ai dit « Reste. » Parce qu'on a encore besoin de lui. Il n'a pas encore tout fait. Il a le temps de partir. Il n'a que 18 ans. J'ai dit « Tu comprends que la tentation de Lens. » J'ai dit « Surtout que Lens, c'est mon ancien club. J'adore les 100 et or. » Mais pour moi, tu n'es pas encore resté à Strasbourg, continue ta progression et partir. Donc, il était un peu perturbé. Puis, il y a la sélection d'Aliou qui arrive. Puis, il y a les espoirs de l'équipe de France qui arrivent en même temps. Et Kéré Henry qui prend les rênes, qui l'appelle. Évidemment, quand tu es jeune joueur, tu as 18 ans, et Kéré Henry t'appelle, ça peut perturber dans sa tête. Et il ne savait pas. J'ai dit « Écoute, Abib, fais ce que tu as à faire. Si tu, aujourd'hui, dans ta tête, tu n'es pas prêt, va jouer avec les espoirs. Et on en parlera après la Cannes. Si tu veux toujours aller avec l'équipe Sénégale, parce que moi, quand je t'entends parler, ton cœur, c'est pour le Sénégal. Et donc, il a dit « Ouais, ouais, ok. » Donc, il avait décliné l'appel d'Aliou. Il est parti avec. Et durant la Cannes, il est revenu. Donc, Abib voulait nous convoquer pour la Coupe d'Afrique 2020. Il l'avait convoqué pour les matchs amicaux qui étaient prévus en France en septembre. Face au Cameroun ? Face au Cameroun. Franchement, j'ai vu l'équipe jouer hier. Moi, je veux jouer au Sénégal. J'ai dit « Ok, Abib, cette fois-ci, c'est ta décision. » Il m'a dit « Oui. » J'ai dit « Après la Cannes, j'appelle Aliu. Et on discutera. » Mais par contre, il faut juste tenir compte que peut-être qu'Aliou va être méfiant par rapport à la première fois où il y avait un non-oui ou un non-non. Il m'a dit « Franchement, ça, c'est mon affaire perso. Je m'en occupe. Mais je veux que tu me regardes dans les yeux, là, dans mon bureau où vous étiez tout à l'heure. Tu me regardes dans les yeux. Tu me dis « Je veux jouer avec le Sénégal. » Il me regarde, il me dit « Galère, je suis prêt à aller porter le maillot du Sénégal, représenter mon pays. Je suis né au Sénégal et c'est le pays de mes parents. Et mon père va t'appeler. » Son père m'a appelé, il m'a dit « Écoute, je te confie le garçon, c'est à toi. » Donc voilà, après j'ai appelé Aliu, on a discuté. Je lui ai expliqué pourquoi ça n'a pas fonctionné avant et que maintenant, il peut lui faire confiance. Il est prêt et je pense que c'est l'avenir du Sénégal. Habib fera partie aussi de ceux qui vont écrire une belle histoire sur le football sénégalaise.